... Écoute, on a l'impression. On a l'impression de vous entendre, là ? Donc l'audience vient de se terminer. Nous avons pu mettre en avant certains éléments. La cour d'appel rendra son délibéré le 16 mai. Donc aujourd'hui, cette audience était très importante, car pour la première fois, la justice reconnaît que des violences ont été commises sur Adama Traoré, que l'interpellation a causé le décès. Donc le parquet général l'a soutenu à l'audience, alors que depuis 8 ans maintenant, il était indiqué qu'Adama Traoré était mort tout seul, car malade. Donc c'est déjà une avancée pour nous que le parquet général lui-même reconnaisse que ces violences ont conduit au décès Adama Traoré. Simplement, le parquet général soutient que les violences commises sur Adama Traoré étaient proportionnées et que donc les gendarmes devraient bénéficier d'un non-lieu. Nous estimons, nous, que ces violences ne sont pas proportionnées, qu'Adama Traoré était dans un petit appartement, qu'il ne pouvait pas fuir, qu'il suffisait de le maîtriser, et qu'à aucun moment les gendarmes n'avaient l'obligation de l'écraser en faisant un plaquage ventral avec 3 gendarmes sur lui. Nous avons également mis en avant le fait que ces gendarmes ont menti dans cette procédure. Et d'ailleurs, le parquet général ne parle pas de mensonge, lui, mais il dit que les déclarations ont évolué, que les gendarmes ont nuancé leurs propos. Simplement, lorsqu'on affirme sur procédé herbal qu'on a écrasé un individu, qu'on a commis des violences importantes avec une interpellation extrêmement violente, on ne peut pas par la suite revenir sur ce qu'on a dit. Et nous estimons, nous, que la justice ne doit pas prendre en compte les déclarations évolutives, les déclarations mensongères des gendarmes. Donc si on reprend ces différents éléments, on se rend compte qu'il y a une interpellation qui a causé la mort. Et selon nous, cela doit conduire à un procès, car il y a ce qu'on appelle des charges suffisantes afin que les gendarmes soient jugés devant une juridiction de jugement. Dans n'importe quel dossier, si les personnes mises en cause ne sont pas des gendarmes ou des policiers, il y aurait eu une mise en examen et un procès. On a donc là un procédé juridique qui est totalement injuste, avec un droit pénal qui n'est pas respecté. Et nous souhaitons, nous espérons, que la Cour d'appel tire toutes les conséquences juridiques de ce qui s'est passé ce jour-là. Nous souhaitons donc que cette ordonnance de non-lieu soit tout simplement infirmée. Et nous souhaitons également qu'une reconstitution puisse avoir lieu, car c'est également l'objet du débat de ce jour. Car je vous rappelle dans ce dossier que la justice a toujours refusé de réaliser une reconstitution. On a donc des gendarmes incapables de donner la même version à deux reprises. On aurait eu besoin, nous, de leur poser la question pour savoir précisément quels sont les gestes qui ont été réalisés précisément avec des photos. Même cet élément fondamental, élémentaire dans une enquête pénale, n'a pas été réalisé. C'est tout simplement scandaleux. On ne voit jamais ça dans un dossier classique. Il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter à ce qu'il vient de dire par M. Bouseroux. En réalité, on a indiqué les uns les autres que la justice ne pouvait pas, huit ans après, faire l'économie d'un procès. Et c'est un vrai déni de justice, en réalité, que de constater que les gendarmes n'ont jamais été mis en examen. Ils sont simplement témoins assistés au stade de l'instruction après huit années pour non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé, on a insisté, qu'on n'a jamais parlé, finalement, des violences qu'ils ont perpétrées à l'encontre d'Adama, qui aurait dû conduire n'importe quelle autre personne à comparaître devant une juridiction de jugement. Donc je crois que la justice française, on est persuadé de ça, mais on l'espère de tout cœur, ne peut pas faire l'économie d'un procès. En tout cas, pour que les responsabilités des uns et des autres puissent être déterminées et que la Cour d'appel de Paris se grandisse en disant, écoutez, on ne va pas simplement, en catimini, décider de n'y avoir lieu à poursuite à l'égard des trois gendarmes et circuler, il n'y a rien à voir. Mais non, on ne circule pas. Et je crois que ça fait huit ans que vous ne circulez pas. Et donc, on est rempli d'espoir, quand même, parce qu'il ne faut pas désespérer que la justice prenne conscience, aujourd'hui, ce soir à Paris, de la réalité de ce dossier. Et le procureur, il maintient leur décision ? En fait, alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que ce qu'on demande, tout simplement, c'est le respect de la loi. Et nous remarquons aujourd'hui que, face à nous, nous avons des procédés dénoyaux. Nous avons un parquet général qui soutient à l'audience qu'Adama Traoré a commis des violences sur les gendarmes, ce qui est totalement faux. Donc, dans ce dossier, nous combattons l'injustice, mais également les procédés dénoyaux et notamment les mensonges. On ne supporte pas, on n'accepte pas que certains acteurs judiciaires affirment des choses totalement fausses dans ce dossier. Adama Traoré n'a jamais violenté les gendarmes le jour de son interpellation. Rien de tout à rajouter. Donc là, c'est quand, la date ? 16 mai, 16 mai. Donc, c'est un temps assez long, quand même. Donc, on peut espérer que la Cour va lire attentivement nos mémoires. Nous, on n'y était pas, mais est-ce que ces clichés, quand même, qu'ils ont pu entendre, ils sont quand même très fermés sur la décision ? C'est impossible de répondre à cette question. Ils nous ont écoutés, quoi. Donc, l'important, c'est qu'ils nous entendent. C'est pas qu'ils nous écoutent, c'est qu'ils nous entendent. C'est pas un dialogue. D'accord. On plaide les uns les autres. Merci à nos avocats. Ouais, merci. Merci pour le voir. Le 16 mai. Le 16 mai. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501